Salut, Ange Pesca de Anzo, Ange Pesca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Ah, ce matin ça a défibrillé. Je vois des commentaires là-bas, ça c'est vous qui voyez. Ouh là là, c'est ma page. Voilà, moi j'ai le courage, avec mon gros nez là. Moi j'ai eu le courage d'ouvrir une page Facebook et une page Youtube. Vous êtes dans vos salons en train de calomnier les gens, en train de critiquer. Vous savez pas créer, mais c'est vous qui savez critiquer. Créer, nous aussi on va venir critiquer. Voilà. Quand on ne sait rien créer, là on la boucle. D'accord? Ok. Tu as mis un pouce, est-ce que tu as laïqué la vidéo? Très bien. La vidéo de ce matin où j'ai parlé de, où vous avez fini de parler de l'homosexualité du premier ministre français là. Mais c'est lui qui vous commande, vous qui êtes ici en France là, c'est lui qui vous commande. Oui, on dit les youbis, mais c'est les youbis là qui financent vos hôpitaux, qui financent les programmes scolaires, qui préfinancent les cantines. Quand on t'envoie une petite facture là, tu ne crois pas quand même que c'est la vraie facture, hein? Ce sont les youbis là qui financent tout ça. Ce sont les youbis là qui financent le système de santé, la CAF, la sécu. C'est les youbis là. Donc quand vous vous dites de les critiquer comme ça là, c'est grâce à eux que vous mangez. C'est grâce à eux que vous avez la CAF. Tes enfants, on les donne l'argent là, c'est grâce aux youbis là. Vous ne savez pas, hein? Moi je vous informe parce que vous ne lisez pas. Wow, vous êtes des incultes et puis vous êtes tellement ignorants que vous ne savez pas la vérité. Donc moi comme je lis beaucoup de livres, je lis beaucoup de livres. Regarde, c'est ce qui est derrière moi là, regardez. Regardez, les livres là, je les lis. Attendez, je vais sortir même un ici. Ça c'est mon livre, mon chouchou. Mon chouchou, je ne vous ai pas encore préventu ce livre là. Les 48 lois du pouvoir. Je vais faire une vidéo dessus. Les 48 lois du pouvoir. De revoir une grune. Moi je lis. Moi je ne suis pas une analphabète comme vous. Une ignorante notoire et pathétique comme vous. Voilà. Donc moi-même aujourd'hui là, quand je vois les dirigeants du pays sont homos là, je les laisse avec leurs problèmes. Et puis je me concentre sur ma fille. Parce que je ne sais même pas elle-même, c'est qu'elle va devenir quoi demain? Tu ferais mieux de te concentrer sur tes enfants. Les enfants qu'on voit là-là. On pense que tout va bien. Et puis tiens, bon matin, bim! Priez, hein? Pour l'heure de vous concentrer sur mes ministres français. Abile, il faut t'arranger bien. Vos chefs d'État africains là, vous avez fini. Vous connaissez les orientations sexuelles? Vos chefs d'État en Afrique là, ils ont tous l'apparence de personnes normaux, ordinaires. Ils ont soi-disant des femmes qu'ils embrassent en public. C'est des pédophiles, c'est des malades, des traités sexuelles. Vous savez ça? C'est des blancs qui sont gâtés. C'est des blancs qui sont gâtés. Sinon, si on veut prendre loup, là. Il a dit, moi, on n'est pas mieux, hein? Les noirs font peur. Les noirs font peur. Les Africains font peur. Vous êtes trop hypocrites. Vous êtes trop hypocrites. C'est ça qui ne me plaît pas chez vous. Justement, il y a une dame qui m'a appelée. Je reviens encore sur les attouchements sexuels dans les foyers africains. Il y a une dame qui m'a appelée. D'un pays d'Afrique. Je m'arrête là. Elle m'explique une histoire, mais digne d'un film. Mais laisse tomber. Elle a eu une fille avant de rentrer dans une relation qui n'est pas légalement mariée. Elles sont juste dotées. Vos conneries, les dotent là. Elle vient avec un homme qui a une certaine assise, hein, financièrement, parce qu'il travaille à l'extérieur. Elle aussi, elle travaille, d'accord? Donc, elle a une petite fille et elle rencontre le monsieur. Et quand elle rencontre le monsieur, vous savez, en Afrique, ça ne dérange pas les gens d'employer des enfants de 15 ans, 16 ans, hein? Oui, 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 oui. Après, c'est pour venir accuser les Blancs. C'est pour venir trouver que les Blancs sont ceci, sont cela. Pourtant, vous-même dans vos pays, là, vous prenez les petites filles de 15 ans, 14 ans, 15 ans, là, c'est vrai qu'ils sont votre boniche. Elles sont vos filles de maison et vous allez les envoyer du matin au soir. C'est de l'esclavage, c'est de l'esclavage, hein? Mais sous une autre forme, c'est tout. Sinon, c'est même esclavage, là, qu'on a critiqué les Blancs. C'est ça que vous-même, vous pratiquez en Afrique. Bon, encore, si tu prends une petite fille de 16 ans, 15 ans, et puis tu la prends comme ta fille, comme cette jeune fille qui m'a appelée, là. Cette jeune fille, là, elle a pris, elle a mis dans une formation. La petite, tu faisais sa formation de couture. Oui, et puis quand elle me parle, tu sens que c'est une personne qui a, c'est une belle âme. Donc, elle a pris cette jeune fille, là, qui s'occupait de sa petite fille de 7 ans, et, mais, qui, mais, elle a vu que la petite avait besoin, vraiment, d'être éduquée. Donc, elle s'est occupée de son éducation. Et la petite, son mari a commencé à lui poser des questions. C'est quand est-ce que tu as tes règles, le mois? Quand est-ce que ça finit? Elle ne comprenait pas. Et puis, quand son mari fait ça, il touche cette tétan, là. Et puis, il dit, tonton, il faut le laisser. Tonton, il faut arrêter. Et, cette dernière, la petite fille, là, la petite fille de 15 ans, là, elle va voir un jour la maman de cette dame. Parce que cette dame, sa maman habitait, un moment, sa maman est venue rester un peu là pour s'occuper, pour s'occuper un peu d'elle. parce qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle était très malade. Il ne faut pas être comme ça. J'ai tellement d'histoire que ma cheville, si je me trompe, ce n'est pas grave. L'idée principale, il y est. Donc, du coup, du coup, la petite de 15 ans, là, a dit à la mamie, à la maman de la dame, que, ah, le tonton, là, il est comme ça, il est comme ça. Et la maman a dit, ah bon? Mais la maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas prévenu sa fille. Entre-temps, sa fille et le monsieur n'habitaient pas encore sous le même toit, vrai, vrai. Elle a laissé la jeune fille aller, maintenant, habiter sous le même toit que le monsieur. Maintenant, quand la petite fille habitait sous le même toit que le monsieur, sa maman lui dit, laisse-moi ta fille. Elle n'a pas compris. Sa maman lui dit, laisse-moi ta fille de 7 ans. Elle dit, mais non, maman, je ne veux pas te laisser mon enfant. Attends, je suis en vie. Qu'est-ce que mon enfant fait chez toi? Et la maman n'a pas eu le courage de dire à sa fille. Vous connaissez les maman africaine? Elle n'a pas eu le courage de dire à sa fille, ah, ton mari, là, attention, voici ce que j'ai dit, comme signalement. Donc, la fille va se mettre maintenant en couple dans le foyer. Quelques temps après sa belle-belle, la maman du monsieur vient dans le foyer. Comme d'hab, vous connaissez l'Afrique, c'est un bordel de l'Afrique. Voilà, les foyers sont des foutoirs. Chacun vient s'asseoir quand il veut. Bon, bref, la maman du monsieur vient s'asseoir là. Et un jour, le monsieur, la nuit, pendant que, parce que ça, elle était enceinte, je crois qu'elle était enceinte, un truc comme ça. Pendant qu'elle a changé de chambre, elle dormait dans la chambre de sa fille parce que ce n'était pas trop bien. Mais le monsieur, maintenant, il rentre dans la chambre de la petite fille pour aller la toucher. Et la nuit, elle crie. Et quand elle crie, sa belle-mère, sa belle-mère se lève. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, la petite de 15 ans, elle explique à la belle-mère, qu'elle appelle Mimé, ce que son fils lui a fait. Toi, la maman, on te dit que ton fils a fait ça là. C'est quoi ta réaction? Elle ne peut même pas parler à son enfant. Ça reste comme ça. Elle dit à la petite, il ne faut rien dire. Maintenant, comment la femme a appris ça? La femme, parce que le monsieur, pour le mieux, pour le non, il frappe la petite fille de 15 ans. Il la bat, il l'insulte. Ah, c'est parce que la petite lui refuse les avances. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, il est là, mais la petite lui résiste. La petite lui résiste. Et il ne sait pas comment faire. Donc, un jour, elle devait aller, je ne sais pas, elle devait aller quelque part avec ses enfants et passer une ou deux nuits. Donc, elle dit à la petite, je ne vais pas t'emmener, il faut rester à la maison. En ce moment, il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait que la petite. Lui, les enfants passaient la belle-mère, elle n'était pas là. La petite a commencé à pleurer qu'elle ne reste pas là. Elle dit, mais il y a quoi ici? Et puis, tu ne restes pas ici. Elle dit qu'elle ne reste pas. Et elle sentait la peur dans le regard de la petite. Elle a commencé à avoir des soupçons. Vous connaissez les femmes africaines, non? Nous-mêmes, les femmes, on a un sixième sens. Mais souvent, on refuse la vérité. Donc, l'histoire est passée comme ça. Elle en joue encore. Pour elle, oui ou pour elle, non, il commence à battre la petite dans le garage. Donc, elle sort de la chambre. Mais pourquoi tu frappes la petite comme ça? Pourquoi tu la frappes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il raconte une histoire là, à dormir debout. Elle ne comprend pas. Et puis, un jour, elle est quelque part. Il ne savait pas que sa femme était là. Et puis, elle entend la petite en train de parler mal au monsieur. Toi, elle ne dit même pas, tonton, regarde-moi ça. Tu n'as même pas toujours en train de me fatiguer les nuits. Moi, je ne vais pas coucher avec toi. La petite, elle a du caractère. Et elle a commencé à parler mal au monsieur. Elle dit, mais j'assiste à quoi? Donc, la femme, elle dit, mais j'assiste à quoi? Entre temps, la femme, elle dit, elle a fait deux enfants dans le foyer. Foyer où elle est venue, ce mari, c'est un pédophile. Elle a fait deux enfants dedans, plus sa fille, elle-même. Donc, elle dit, mais j'assiste à quoi? Elle ne sait pas à quoi elle assiste. Donc, le monsieur prend sa voiture, il part. Elle appelle la petite de 15 ans. Qui a maintenant, je ne sais pas, 16 ans. En tout cas, quand la petite a commencé, elle avait 13 ans, elle était petite. Elle est une petite fille de 13 ans, 14 ans. Elle a maintenant 16 ans. Elle appelle la petite. Elle lui demande, pourquoi tu parles comme ça, mon mari? C'est le chef de ce foyer-là. Tu lui parles comme ça pour quoi? C'est là, maintenant, la petite commence à lui dire toute la vérité. Quand la petite lui dit ça, son cœur se coupe. Elle appelle son mari. Elle le confronte, il vient, il la brutalise. Et puis maintenant, il sort, il est tellement honteux, il sort. Et la petite lui a dit, si tu ne me crois pas, la faut te demander à sa maman. Elle était témoin. Elle appelle sa belle-mère, elle confronte sa belle-mère, sa belle-mère, sa belle-mère baisse la tête. Sa belle-mère vient et elle baisse la tête. Elle ne peut pas parler. Elle dit, mais je suis dans quoi? C'est là, maintenant, elle se rappelle qu'elle a une petite fille qui a aujourd'hui 10 ans. Ou 11 ans, ou 12 ans, je ne sais plus. Elle-même, sa vraie fille, qui à l'époque avait 7 ans, 6 ans, quand elle rencontrait ce homme. Elle se rappelle qu'elle a une petite fille. Donc, elle appelle sa petite de 16 ans, sa nounou de 16 ans. Elle dit, ma chérie, je sais que ma fille se confie beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'il a fait à mon enfant? Elle dit, tanti, tanti, ma éba dit que tonton aussi, il touche ses seins. Et puis, il a pu, il a pu ses seins. Il a dit, il a dit, c'est un nom de blanc qui est gâté. Quo, quoi, Gabriel Attal est homosexuel. Et mon mari, ce que vous avez là, on peut en parler? Ah, on va en parler, hein? Prenez votre tabou, asseyez-vous. Ce que vous appelez mari, là. Vous pensez, c'est comme moi, je suis célibataire, là, c'est pas ça, c'est quoi. Moi, je viens célibat choisi. Moi, je viens célibat choisi. Ils sont pleins dans mon inbox. Les Africains sont des pédophiles dans le sein. Ils font peur. Ils font peur. Faites attention à vos choix de conjoints, hein? Vous qui avez les petits filles, les petits garçons, encore petits, petits, là. Quand tu as quitté ton foyer, ton premier foyer, là, il faut rester calme. Les enfants n'ont encore grandi un peu. On vous parle, vous n'écoutez pas. C'est vous qui voulez jouir. C'est vous qui ne voulez être appelé épouse. Il y a quoi dedans, même? Il y a quoi dedans? Vos mari pauvre, là, qui ne peuvent rien apporter à vos vies, là. Il y a quoi dans le foyer, même, de moi? Il y a quoi dans le foyer, de moi? Il y a quoi, de ça? Moi, il y a risqué la vie de mon enfant. Donc, bref. Elle demande, il a fait quoi, ma fille? Elle appelle maintenant sa petite fille. Sa petite fille a 11 ans. Elle appelle sa petite fille. Elle l'amène à la chambre. Maëva, papa, t'as fait quoi? Là, on parle, le monsieur n'est pas là. Il est en mission à l'extérieur du pays. Il est en mission. Et toute la scène se passe là. Son mari n'est pas là. Il est en mission. Donc, comme il n'est pas là physiquement, les enfants ont le courage maintenant de s'ouvrir. Parce qu'il fait peur aux enfants. Ce sont des enfants, elles ont peur. Donc, le sim fait même de savoir, même que papa va être rentré, d'un moment à l'autre, elles ont peur. Mais là, il n'est pas là. Il est en mission pour des semaines, des semaines. Et l'histoire, maintenant, se passe. La scène se passe. Elle prend sa fille de côté. Maëva, lui, maman, papa t'as fait quoi? Papa, il m'a touché, touché, touché. Et c'est là, maintenant. Et où, comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Sa fille est restée comme ça. Maman, maman, je me rappelle maman. En fait, maman, quand j'avais 7 ans, ben, papa, il a mis son doigt en bas de moi et j'ai eu très mal, maman. Et il m'a dit, ben, si tu veux que je t'aime comme tes petits frères, il faut que tu acceptes ça et il faut que ça reste entre toi et moi. quand Gabriel Attal est homosexuel. Lui, ils sont homosexuels. Il fait ça avec un homme âgé. C'est un adulte. Vos maris, là, ils font ça être des enfants, des innocents. C'est un crime. Vos maris sont des criminels. Donc, la femme commence à pleurer. Elle tombe. Elle peut-être maintenant a des souvenirs. Vous savez, il est prouvé, c'est des données scientifiques que je vous donne maintenant, bon, d'ignorantes et d'ignorants. Les souvenirs se forment dès l'âge de 4 ans. Avant, on n'a pas de souvenirs. Et entre 4 ans et 8 ans, l'enfant a la faculté et a la capacité de refouler ses mauvais trésors. On appelle ça des mauvais trésors. Et on a cette capacité-là, nous. Donc, quand on a été touché ou abusé dans notre enfance, on refuse d'accepter ça. Donc, on refoule ça. C'est pour cela qu'elle est blanquerée. Dieu même a créé les psychologues. Et le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? C'est une science. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un système qui va réveiller ses souvenirs-là. Et la maman, ce jour-là, elle a joué cette thérapie-là. Elle a fait à soi son enfant et elle a mis dans des conditions optimales de confiance. Et l'enfant a commencé à se rappeler maintenant qu'à l'âge de 7 ans, c'est qu'elle appelle Marie-là. Elle, ce qu'elle appelle Marie-là, mettait son doigt en bas d'elle. Elle dit, un jour, maman, j'ai eu tellement de mal. C'est là qu'elle s'y rappelle que son mari aimait laver sa petite fille à cet âge-là. Depuis quand on l'a lave enfant? Depuis quand on l'a... Votre Marie-là? Depuis quand il... Yeah! Vous pensez que vous avez quoi dans vos vies, mes soeurs? Vous, comme ça aussi, là. Vous allez venir vous arrêter sous mes postes pour dire celle-là, elle est frustrée parce qu'elle est célibataire. Vous pensez que vous êtes mariés? Vous avez des pédophiles dans vos vies. Oui, oui. À 85... Il y a dit 99% vont Marie-là. C'est des pédophiles embusqués. Vous qui êtes ici, la diaspora, là. Quand vous Marie-là va en Afrique, là. Comme ils savent qu'ici, c'est des pays de droit. Ils ne peuvent pas se permettre des choses. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça qu'ils vont beaucoup en Afrique. Ils vont jusqu'à là-bas. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils vont chercher quoi en Afrique? Quand ils vont là-bas, là. Ils vont maintenant assouvir toutes ces pulsions sexuelles enfouies ici à la diaspora, là. Ils vont dans les... Dans nos états poubelles, là. Et puis là-bas, là-bas, il y a pas l'eau. Et puis là-bas, là. Ils font ce qu'ils vont. Ils ont affaire avec les petites filles, là. Et puis quand il y a un petit bruit, ils achètent les parents. Ils achètent la police. Ils achètent le juge. Parce que là-bas, c'est comme ça. Tu as l'argent, tu achètes. Et puis tout le monde la boule pas. Vous m'appelez ça des maris. Vous m'appelez ça des maris. Vous aussi, vous allez venir vous asseoir sur Ange Prisca, le blog. Ange Prisca, des autres pour dire Ange Prisca est célibataire. C'est une frustrée de la vie. Ma chérie, ma chérie, ce que vous avez là, c'est pas Mario. Vous avez des pédophiles dans vos vies. Maintenant, je vais m'adresser à mes jeunes soeurs. Donc, dans les commentaires, je vais avoir des commentaires constructifs. Cette jeune dame-là, moi, je lui ai dit que le monsieur, il est encore là-bas. Ce qui va se passer, quand tu me laisses là, tu vas voir la gendarmerie et la police. Maintenant, on est en Afrique. On sait ce qui se passe. Le gendarme même qui va prendre ta plaise là, lui-même, c'est un pédophile, donc il va essayer de couvrir son compatriote pédophile, son apolite. Il n'y a pas de problème. Tu vas commencer maintenant à contacter une juriste. Les associations de défense des droits des enfants-là, tu vas les contacter. Moi, j'ai un contact en Côte d'Ivoire, mais dans ton pays-là, je n'ai pas de contact. Par contre, si l'histoire commence à aller dans un autre tournant, ça va défibriller parce qu'on va l'afficher. Désormais, on va les afficher. Eh, vous l'avez fait ça en 4 minutes ? Non, 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 non. Les pédophiles, ici en Occident, ils sont affichés. Voilà, ils sont affichés. C'est un crime. Il faut l'afficher. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma chérie. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Qu'est-ce que je dis à cette dame-là ? Yeni va porter déjà plainte et puis commence déjà à chercher un avocat. Elle travaille. Yeni commence déjà parce qu'il va vouloir avoir la garde de tes enfants parce qu'il a une certaine puissance financière. hein ? Faut pas te laisser intimider. Faut pas te laisser intimider. N'ayez plus peur des hommes-là. Dénoncez-les. On peut préférer les arrangements dans le bureau. C'est ça là qu'on fait et puis ils continuent. C'est ça là qu'on fait et puis ils continuent. On doit commencer à les afficher. Ils doivent avoir un numéro même. Quand on est dans un tel quartier, on sait qu'il y a un pédophile. Vous avez compris ? Donc, je vous laisse commenter quelle solution vous préconisez pour cette jeune dame qui est dans leur détresse en ce moment et je lui ai dit appelle ton mari même pour lui dire ce que tu as dit Marie-là. Appelle pour lui dire que c'est terminé entre vous. Voilà. Et qu'il n'a qu'à savoir que c'est fini. Voilà. S'il veut, il n'a qu'à revenir en tout. Mais tu lui as expliqué tout. Tu as découvert le poteau rose et tu vas porter la plainte dès maintenant. Donc, c'est ce que j'ai proposé à cette dame-là. Et puis, si il veut emmener le problème au moins là, hein ? Moi, il a fait une vidéo en quoi dessus. Il a délivré à demain.